Allez, on passe au Major désormais, le gros dossier exceptionnel, Major, continuez de vous abonner si vous aimez CSGO, si vous aimez bien évidemment Counter Strike et tout le travail que je peux faire sur ce jeu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, au contraire je vous invite même, n'hésitez pas, c'est abonnez-vous, je vous invite à vous abonner pour me récompenser, pour me remercier. PGL, organisateur de ce tournoi, oui, des petits problèmes de HUD, des petits problèmes par-ci par-là, mais globalement, un Major réussi, un tournoi réussi, avec de la production plutôt bonne, je trouve, et ils nous ont fait une petite intro que je trouve très artistique, très différente et super sexy, je vous la montre tout de suite. Bien évidemment, seuls les vrais connaisseurs et les passionnés, les gens un petit peu assidus de la scène, et les anciens, verront tout ça. Qui a fait cette action, qui a fait cette action mes frérots, qui l'a fait ? Je précise qu'il lui restait 3 balles dans le chargeur. D-Vice, voilà, on vous aime. Qui a fait cette action ? Facile, facile, facile. Qui a fait cette action désormais ? C'était simple, sur cash, s'il te plaît, un peu de respect, monsieur. Qui a fait cette action ? On est sur un ferme, au Tricasse, décale à droite. Là, on redécale à droite, on fait tomber le mec, là, le mec plante. Enfin, c'est Stewie, facile, Stewie. Qui a fait cette action désormais ? Celui qui la rate, celle-là, je... Je le défonce. Les grands airshots, là, comme ça, là, sur Mirage. Colzera, merci, merci les amis. Et celle-là, et celle-là, et celle-là, et celle-là. Voilà, dodo, mon frérot, dodo, mon frérot, dodo, bien sûr. Voilà, donc, vous voyez, ils nous ont fait une intro plutôt sympa. Je voulais vous la montrer. C'était plutôt cool. On va revenir rapidement, très, 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 très rapidement, entre le Challenger Stage et le Legend Stage, pour vous montrer les résultats un peu de ce majeur Challenger Stage. Rappelez-vous, Vitality, on y croyait, on y croyait, 3-0. Ils ont tartiné tout le monde. Ils se qualifient pour le Legend Stage avec G2 en 3-0. Un échec côté Astralis qui ne se qualifie pas. Je vous le rappelle. Je vous le rappelle. Monsieur Hur, merci beaucoup pour le sub. Continuez de vous abonner, les amis. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, on va au Legend Stage désormais. Legend Stage désormais et la catastrophe, Vitality éliminée en 2 victoires, 3 défaites, en étant mené 2 défaites directement. 0-2, on combat un petit peu. Et derrière, vraiment, Heroic a été au-dessus. G2 non plus qui ne se qualifie pas. Cloud9 qui ne se qualifie pas. Liquid qui ne se qualifie pas. Big qui ne se qualifie pas. Outsider qui ne se qualifie pas. C'était vraiment ultra compétitif. Il y a eu un niveau au Legend Stage absolument stratosphérique de la part de Spirit, stratosphérique de la part de Hans, etc. Il y a une stat très importante que Maniac nous donne. Rendez-vous compte que pour le Legend Stage, au Champion Stage, donc les playoffs, Ziou, Shiro, Niko ne sont pas qualifiés pour les playoffs. Donc, le numéro 2, 3 et 4 mondiaux individuels sur l'année précédente, ne se sont pas qualifiés au play-off du Major. Donc, c'était vraiment chaud, 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 chaud. Voilà. Petite image du Legend Stage qui m'ont brisé le cœur. Voilà, j'avais bien évidemment tous les Français 100% de réussite de la défaite. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais 100% des Français ont été éliminés avec Shox qui a été éliminé, avec Apex qui a été éliminé, avec cette image qui me tue. Je vous jure que cette image me fait mal. Je vous jure que cette image me fait mal. J'ai eu mal. Vraiment, je vous jure que j'ai eu mal. C'est des super photos. On sent une émotion, on sent une énergie dessus. C'est un super photographe. C'est des photos officielles de PGL. Je ne sais pas qui est le photographe, mais voilà, c'était ça. Xtaz également. Xtaz, le coach, et Jax. Et Jax, que je n'ai pas en photo parce que sur Twitter, on ne peut mettre que 4 photos. Donc, désolé, j'ai pris celle-là. C'était les celles qui m'avaient le plus plu. Et surtout, Jackie, frère, il a tout le temps le sourire, ce bâtard. Donc, il ne transmet pas la tristesse. Jackie n'est jamais triste. Donc, Jackie, mon frérot, je t'embrasse. Petit rappel. Petit rappel que le magicien, le magicien est toujours là pour vous servir, que j'ai fait 7 sur 9 au Challenger Stage, 6 sur 9 au Legend Stage, 7 sur 7 au Playoff pour les pronos. Pour les pronos, j'espère que vous en êtes mis plein les poches. Je veux voir vos Diamond Coins. Je vous le dis, je veux voir vos Diamond Coins tout de suite. Tout le monde va me tweeter, tout le monde va me montrer ses Diamond Coins. Si vous avez suivi les pronos, vous me les avez demandés. C'est quoi tes pick-em ? C'est quoi tes pick-em ? C'est quoi tes pick-em ? Je vous les ai montrés. Ils sont là. Je vous ai donné deux fois le 3-0 au Legend Stage et au Challenger Stage. Deux fois le 3-0, deux fois le 0-3. J'avais mis G2 en 3-0. J'avais mis Spirit aussi. J'avais mis Navi après. J'avais mis... C'était René Gay dans 0-3. Je vous ai mis bien. Je vous ai mis bien. Je veux voir vos pick-em. Je vous le dis, je veux voir mes pick-em. J'ai eu des DM sur Insta en mode merci pour les pick-em, etc. Mais pas que les pick-em, s'il y a des gens qui veulent aller se faire kiffer, n'hésitez pas. Je vais en publier. Faudrait que je refasse ça d'une belle manière. Niveau statistique, le viewership du Major a été très bon. Très, 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 très bon. Tout le Major, 1 million de viewers, constant, sur tous les matchs. Palducci, merci beaucoup pour le sub. C'était vraiment Magnifico del Madrido. Voici donc le pick. Après, pour la finale, à 2,5 millions de viewers, le précédent Major, c'était 2,7 millions. Donc, on a perdu un peu du viewership. Mais il ne faut pas oublier que le précédent Major, il y avait un contexte particulier. C'était le retour un petit peu du Major, de CSGO, d'Elan, tout le monde, entre guillemets. Attendez ça. Là, 2 millions de viewers, sachant que, je vais vous montrer les audiences de l'histoire de CS, on n'est pas trop mal. On n'est vraiment pas trop mal. Ça, c'est toute l'histoire de CS, tous les plus gros tournois classés par Viewer, par Peak Viewer. Donc, on a 2,7 millions. C'est le PGL Stockholm. PGL encore de Anvers. Donc, les deux plus grosses audiences de l'histoire de Counter-Strike appartiennent à PGL. On précise, donc en termes de moula, ne vous inquiétez pas qu'ils s'en font, les amis. Akirox, dans le chat, qui marque un superbe point, il nous dit que, très certainement, que les conflits Ukraine-Russie n'ont certainement pas aidé au viewership parce que les conflits, les gens, ils n'ont pas trop le temps d'aller regarder du Counter-Strike à la maison. Donc, c'est sûr et certain que tu marques un bon point. Je n'y avais vraiment pas pensé. Et tu as totalement raison. Tu as totalement, totalement, totalement raison. Merci beaucoup pour ton commentaire très pertinent, mon ami. Derrière, on a l'E-League Major 2017, l'E-League Major 2018 et les UM Katowice de 2019 avec 1 million, 1 million 2, 1 million 3, etc. Je rêve d'un retour du Major aux Etats-Unis. E-League est un super Major. La production était très, très bonne, etc. On s'en souvient, je pense, tous. Ici, je vais vous montrer un petit peu des statistiques détaillées sur le Legend Stage avec 1 million de Peak Viewers, etc. Pour vous montrer un petit peu les parts de viewership par pays et ce genre de trucs. Le plus gros du viewership appartient au stream portugais, les amis, portugais. Donc, les Brésiliens, les Brésiliens, respectez le Brésil, respectez Furia, respectez la parité que veut mettre, par exemple, Riot. Riot est très fort sur Valorant, Riot est très fort sur League of Legends pour essayer de donner des slots comme cela. English, donc ça, c'est le global. Russian, 200 000 à peine, à peine. Bon, là, c'est pas sur la finale de 2 millions. Certainement que Russian, sur la finale, s'il y avait la vie, ils étaient facilement au double. Mais les Russes, le stream russophone, en tout cas, c'est vrai que ça a baissé en termes de statistiques par rapport à avant. Très certainement que les conflits n'ont certainement pas aidé. on a les Vietnamiens, on a les Vietnamiens, les Espagnols, derrière, il y a les Polonais, derrière, il y a encore d'autres langues et après, il y a les Français. On n'a fait que 15 000 viewers, on n'a fait que 15 000 viewers pour la finale du Major en France. Donc, on est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Rappelez-vous, il y a quelques années, moi-même, moi-même, très idiot, très fermé dans ma bulle d'énormes cons, et il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, je critiquais énormément le format du Minor, le format du Major, des qualifications, des slots, avec les slots asiatiques, avec les slots européens, les slots EU, les slots NA, et ce genre de choses. J'étais là, je boudais, j'insultais tout le monde. Mon discours, c'était entre guillemets, les Chinois, ils puent leur mère, ils viennent au Major, ils sont tartinés par les Européens, on s'en bat les couilles de leur donner des slots. L'Océanie, c'est pareil, avec les Australiens et ce genre de choses. Les Ricains, ils battent les couilles aussi. Comment ça se fait qu'ils ont 8 slots ? Donnez-en à l'Europe, l'Europe, on tartine tout le monde, etc. Mais j'ai tort, j'ai tort de ouf, je suis un énorme abruti en fait. La visibilité, les amis, le marketing, les sous, la stabilité, l'argent, la pérennité du jeu, elle est basée là-dessus. Si tu donnes des slots aux Chinois, si tu donnes des slots aux Thaïlandais, si tu donnes des slots à l'Amérique du Sud, aux AMI, aux Africains, aux Golfs, aux Arabes, tu fais des views en fait. Tu fais des putains de vues. Donc, j'ai grandi, j'ai mûri, je comprends l'aspect du business désormais. Alors qu'avant, j'étais en train de chouiner, mais je me rappelle, je lâchais des grands tweets quand je participais en fait. C'est quand je participais parce que, je sais pas, je rêvais que de majeure, je participais aux mineurs. D'ailleurs, je faisais des clauses qualifiées aux mineurs, je précise au cas où. Et je participais, j'avais le seum d'avoir que 8 slots en gros, Europe, et je devais me taper des Côte-Seine, des Virtus Pro, des Fnatic, dans mes qualifs de mineurs et tout. Je me faisais péter le cul. J'étais à une marche, à deux marches de me qualifier justement pour le mineur en gros. Et je me disais, vas-y, donnez-nous-en 12 ou 16. Et là, j'étais sûr d'être qualifié en gros. Mais non, ça marche pas comme ça. Là, il n'y a plus de Chinois par exemple. Taïlou n'existe plus. MVP Project, MVP Project ou MKV Project, il y avait les Coréens. Il y avait les Coréens aussi qui participaient aux majors et tout, à des événements en tout cas majeurs. et c'est du viewership, ça galvanise. René Gates avec les Australiens pendant une période, 100 tips quand ils avaient l'équipe avec l'IAS, etc. Avec JKS qui est Australien aussi. Lorenz, merci pour le sub. En fait bref, il faut comprendre cet aspect-là du truc et je vois encore par exemple des gens critiquer Valorant comme j'ai pu critiquer CS, notamment sur les VCT avec des Japonais, des Thaïlandais, des Indous, j'allais dire non. Il y a des Indiens je crois, il y a des Mongols, il y a des... L'Asie. L'Asie est très bien représentée et je trouve ça bien en fait parce que ça apporte énormément de diversité, de viewership, etc. C'est vraiment pas mal. En tout cas, c'est mon point de vue sur le viewership. C'est des éléments à prendre en compte également, pas que l'aspect compétitif. L'Europe n'est pas le centre du monde, la France n'est pas le centre du monde. On le voit ne serait-ce qu'avec le viewership, les statistiques ne mentent pas et il faut malheureusement satisfaire une audience, satisfaire une part de marché qu'il ne faut absolument pas négliger, je pense. Une news intéressante, intéressante. Nip qui fait un beau parcours, qui se qualifie pour les playoffs, qui perd justement en quart de finale contre FaZe, je vous le rappelle. On a Ampus qui nous fait une petite interview, donc Ampus qui est le leader in game de Nip, suédois qui jouait chez Epsilon, avec qui j'étais en gaming house. C'est un super gars, sachez-le qu'Ampus est un gars incroyable. Rez aussi était là, je me rappelle, avec Draken et tout. Putain, j'ai passé des bons moments quand même avec les frérots. On allait à Quick ensemble. C'était une dinguerie. Alors, qu'est-ce qu'il dit notre ami en plus ? Il dit « This is the line-up I want to see us keep going with ». Bon, ça c'est le titre, mais en gros, moi j'ai lu un petit peu l'interview. Il dit qu'il se sent bien. Il dit que l'équipe, elle a un goût de mood, il a une bonne petite vibe, il a un groove plutôt intéressant et qu'il n'en a plus rien à faute de Device. Je vous rappelle que Device est en blues, amoureux, qu'il ne veut plus jouer à Counter-Strike parce que voilà, sa femme, je vous rappelle qu'elle était suédoise, lui est danois, il est parti en Suède vivre avec elle pour s'installer, pour faciliter un petit peu la vie en communion avec elle sauf que elle l'a quitté, elle l'a trompé. Oh, on se trouve à les couilles. C'est pas du Counter-Strike mais derrière, voilà, il va pas bien le Divi. Il va pas bien, il a le blues, il a le cœur brisé et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, il a rejoint Nip pour elle etc, etc, ou qu'il n'a plus envie, il est dans le buzz. Le frérot Device est un homme à terre, il faut aller le repêcher parce que bordel, que ce joueur est exceptionnel. Les femmes, c'est dangereux les amis, les femmes, c'est très dangereux. Et donc, voilà, c'est une petite interview, je pense, très explicite qui montre que Nip, il y a un good mood, il y a une belle vibes avec cette équipe, une belle synergie, que Divi peut-être a de l'ego, qu'il fait la princesse et tout, que là c'est compliqué et je pense que ça a mal se terminé tout ça, ça a très très mal se terminé. En parlant de représentation sur le Major, le visage a changé, le visage du Major a changé, le visage de la compétition Counter-Strike a changé avec le nombre de joueurs de telle ou telle nationalité qui représentent le plus sa nationalité. Quelle est la nationalité la plus présente compétitivement à haut niveau sur Counter-Strike ? Eh bien, c'est les Danois, c'est les Danois, 13 joueurs Danois qui jouent, 8 joueurs russes, 5 Brésiliens, 4 Suédois, 4 Suédois à peine, il y avait également 4 joueurs français. Après, on parle des playoffs. Donc, non, c'est le Legend, c'est les 4 joueurs français aussi, mais donc, on est en dessous ex-aequo avec les Suédois, etc. Donc, alors qu'avant, il y avait vraiment beaucoup de Français, il y avait beaucoup plus, il y avait beaucoup plus de Suédois également, les Ukrainiens, très peu, il n'y avait que Simple et donc, comment il s'appelle l'autre ? C'est Bit. Voilà, Bit. Donc, changement, il y a du changement d'ambiance et la Russie est là, les amis, la Russie est là, la relève est là. Les Russes, il y en avait très peu, je précise que des Russes, à l'époque, il y avait vraiment très, 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 très peu de Russes. La Russie, vraiment, a explosé aux alentours de 2016. Je vais vous le montrer avec ce magnifique, cette magnifique statistique. on va regarder top 20 players de 2014, par exemple, et vous allez voir qu'il n'y a pas de Russes. Il n'y a aucun Russe. Aucun Russe du top 20 HLTV en 2014. Par contre, la France, on est là. Ça a tartiné des darons. 2015 peut-être ? Non, 2015, il y a les Brésiliens qui commencent à arriver. On en voit, toujours pas de Russes, toujours pas de Russes en 2015. 2015 peut-être ? On va aller regarder 2016. 2016, 2016, 2016. Ah, il y a un Russe, ça y est, il y a Flammy qui vient faire son arrivée. Il y a Flammy qui vient faire son arrivée et j'en passe. Donc, vous voyez que, oui, il y a démographiquement, il y a vraiment eu un changement avec le jeu qui se développe dans certains pays, le jeu qui est en déclin dans d'autres pays, des infrastructures qui viennent se greffer à ça, des investisseurs qui viennent se greffer à ça, des clubs qui viennent investir, recruter, faire des académies, créer des centres sport, créer des sheds, créer le YouTube qui explose, les content créateurs qui font de la publicité, qui mettent en avant le jeu. Tous ces éléments sont à prendre en compte sur le fait que, oui, il y a un déclin dans certaines zones et il y a une explosion et un gain dans d'autres. Et donc, pour le coup, voilà quoi. Ça me fait mal, ça me fait mal. Cette statistique me fait mal parce qu'il y a de moins en moins de Français et on sent que les Français, en plus, ils sont, comment dire, un peu fragilous. On sent que, par exemple, la Choxy, c'est fini, on en parlera dans quelques secondes, mais voilà, c'est fragile. Les Français, c'est fragile. Bonne humeur, mes frérots, bonne humeur. Ça y est, je vais vous transmettre du sourire. Neymar, toujours fan absolu de Counter-Strike, vous le savez, c'est son jeu de cœur, il y joue plus que vous tous, sachez-le. Voilà, lui, il ne sort pas en boîte de nuit, il est sur Counter-Strike, il a invité Furia, donc samedi soir au Parc des Princes, voilà, ou le dimanche, je crois, la remise du trophée champion, machin, 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 avec Furia, voilà, donc on voit Kesserato, on voit Yuri, etc., les avoir invités. Je suis sûr que personne ne connaît les visages, je suis sûr que personne ne connaît, c'est qui lui, les gars ? Lui, là, on va voir, lui, vous devez savoir, lui, lui et lui, lui et lui, par exemple. Non, personne, vous êtes des merdes, vous êtes des merdes. Ah, ça va, il y a des gens qui ont dit Kesserato, et lui, c'est qui ? Alors, on va voir, test. Ouais, ouais, et là, et le troisième ? Ah, il y a des connaisseurs, c'est bon, vous êtes des BG, vous êtes des BG, mes frérons. Allez, paix sur vous, je vous aime, c'est bon, je vous embrasse. Donc, Neymar, toujours là, proche de sa communauté, proche des Brésiliens, grand amoureux de Counter-Strike, ça me plaît, ça me plaît ces images-là, ça me plaît fortement, j'attends des Français, j'attends des Français, j'attends Karim Benzema, je prends Bappé, je prends Griezmann, je prends Pogba, je prends, qui est-ce que j'aime bien, qui est-ce que j'aime bien, qui est-ce que j'aime bien, on les aime tous, on pourrait kiffer avec tout le monde, on pourrait kiffer avec tout le monde, qui peut m'aider, j'avoue, qui peut m'aider, ça serait sympa, qui peut m'aider, paillettes, allez l'OM, merci Lance, merci Lance, des bisous au lançoire, oh là 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 là, le 2-2 à la 98ème là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, oh là là, là on a du climatiseur professionnel, là on est bien, en parlant de clim, en parlant de clim, en parlant de grand froid, là je vais vous réchauffer le coeur, je vais vous montrer une action, qui m'a absolument, terrifié, exceptionnel, et je vais essayer de l'analyser, sur quelques secondes, pour que vous réalisiez, quel niveau stratosphérique, Broky a su produire, lors de tout l'événement, lors de ces 6 mois, qu'il est chez FaZe, fin d'année 2021, début 2022, où il est absolument exceptionnel, tout le talent, là, en un round, voilà, donc on est en 2v3, on est dans la merde, on a perdu la bombe, on est en train de se renfermer, sur la banane, regardez le radar, il y a notre coéquipier, Robbs, qui a un énorme baiter, qu'on a rien à foutre, il est carrément sur D2, dans une autre map, en train de se faire un cocktail, le frérot, donc il est dans la sauce, le Broky, en plus s'il meurt, il tombe en AWAP, c'est fini, le round est finito, donc on kiffe, ok, 3, 2, 1, c'est parti, regardez le niveau des mécaniques, le bunny, le crosshair placement, le skill, le sang froid, finale de major, je le répète, non, quart de finale, mais c'est en stage quand même, il y a la foule, c'était une folie, écoutez-moi la foule, écoutez-moi la foule, je vous remets ça, ça va très vite, je pense que personne ne se rend compte, de ce qui se passe en fait, on n'est pas à la PXL là, les frères là, c'est chaud là ma gueule, on vous remet ça, écoutez-moi ça, les frissons, montez le son, montez le son à la maison. Ce major était fou, ce major était fou, il a tenu toutes ses promesses, les joueurs ont donné un niveau, de jeu exceptionnel, le spectacle était au rendez-vous, les gens sur place étaient au rendez-vous, et cette vidéo va être un énorme hommage à ces gens sur place, qui ont un nom, qui ont un nom, et on va mettre un nom sur ses visages, on va mettre un visage, sur ses voix surtout, qui criaient absolument partout, Faiz est champion les amis, Faiz est champion de ce major, et je vais vous mettre encore une fois, un peu de foule, un peu de frisson, j'ai envie de vous faire vibrer, il faut que ce major reste dans vos mémoires, il faut que vous gardiez ce souvenir, le plus longtemps possible, j'adore CSGO, j'adore l'e-sport, j'adore la compète, et franchement regardez-moi cette énergie, qui est complètement folle. La foule est incroyable, bien évidemment, écoutez-moi ça, c'était un truc de ouf, petite anecdote, petite statistique sympa, qui nous a été donnée par Machine, le commentateur principal de ce major, un avion qui décolle, un avion qui décolle, développe 115 décibels, il me semble, de mémoire, j'avais vu ça sur son tweet, la foule en délire du major, c'est 108 décibels, donc on est un poil de zizi, de rien du tout, de faire le bruit, d'un avion qui décolle, ce que vous vous rendez compte, c'est absolument incroyable, c'est incroyable, c'était une scène, des frissons, je suis jaloux, je suis triste de ne pas avoir été là, présent, mais il y avait beaucoup de frérots qui étaient là-bas, et surtout, on va rendre un énorme hommage aux ultras qui étaient sur place, les Golden Hornet, les SV, tout le groupe Vitality, c'est des associations, c'est des passionnés, je vais vraiment essayer de vous faire kiffer les frérots, j'ai récolté un maximum de petites vidéos sympas, j'ai récolté un maximum de petits plaisirs, pour vous montrer plein d'images qui se sont passées, qui se sont déroulées lors de ce major, qui m'ont donné énormément d'émotions, des fois j'avais vraiment des frissons, j'avais la boule dans la gorge, quand je regardais ces trucs-là, j'étais vraiment de ouf en immersion avec vous, merci beaucoup, et après, je vous donnerai une petite exclue du président de cette association, qui s'appelle Super Roux, et qui est Enico. On a un petit cacorp, on a un petit cacorp quand même ici, vive la cacorp. Calmez-vous, ce n'est pas fini, calmez-vous. On connaît le haus armes, on connaît le haus armes du Vélodrome, qui a inspiré tous les clubs de sport, de sport dans le monde entier, mais maintenant, on l'a carrément, on l'a carrément sur place, on l'a carrément sur place dans l'e-sport, mes frères, regardez, regardez-moi ça. Voilà les images qu'on a eues toute la semaine. Avec la production, bien évidemment, les caméramans qui gèrent, la production de la PGL qui nous transmet ses émotions, qui nous transmet ses images, vraiment, je vous jure, c'est exceptionnel. On a rendez-vous compte, rendez-vous compte, c'est ce que je dis. Est-ce que vous vous rendez compte, premier tournoi en Belgique, c'est le major sur CSGO, déjà, c'est absolument exceptionnel. Simple, le meilleur joueur du monde, qui a une influence absolument planétaire, certainement le meilleur joueur de tous les temps, qui est quelqu'un d'adulé, qui est très apprécié par tout le monde de Counter-Strike, mais même de l'e-sport de manière globale, fait une interview d'après-match et remercie directement, en les pointant du doigt, en les tutoyant, tous les fans qui étaient présents sur place, qui lui ont fait vivre une émotion absolument exceptionnelle, à lui directement, aux joueurs directement, aux casteurs, au staff, mais également à nous, viewers, qui étions à la maison, c'était ouf, écoutez Simple, écoutez ces mots, c'est exceptionnel. On a ça, on a bien évidemment CSGO, CSGO, le compte officiel de CSGO, qui dit, qui envoie des remerciements, qui envoie de l'amour, qui envoie des félicitations, des encouragements, au groupe de supporters des Golden Hornets également, mais on a Karegan, on a tous les professionnels, tous les joueurs professionnels, qui les ont tweetés et tout ça, c'est exceptionnel. Moi, un moment qui m'a plu, qui m'a énormément plu, je l'avais tweeté, j'avais dit, donner du respect à Spirit, parce qu'ils ont perdu en demi-finale, et c'était le plus beau match de ce Major. Je maintiens que le match Spirit-Phase était absolument colossal, en termes de niveau, en termes des spectacles, je pense que tout le monde a pris du plaisir lors de ce match-là. Je pense que Spirit a conquis, a conquis le public, je pense que Spirit a conquis les spectateurs par leur bienveillance, leur naïveté, leur insouciance, le jeu qu'ils ont produit, je pense qu'ils ont converti les gens pour les aimer, ils les ont séduits avec leur niveau de jeu, et regardez à la fin, ils sont éliminés, et ils sont quand même adulés, encouragés par tout le public, et c'est absolument exceptionnel. Et ça, c'est très rare, c'est très très rare, c'est très très rare, parce que j'en parlerai plus tard, j'en parlerai plus tard. C'est pas fini, c'est pas fini. On prend en chasse là, là on prend en chasse carrément les joueurs vont se balader dans tout Anvers, dans les rues et tout, ils vont en bas des hôtels, ils vont dans les bars, ils vont en bas des événements du tournoi, et ce genre de choses, et ça crie dans tous les sens, ils ont mis une grinta de ouf, c'est des spartiates, ils méritent tout l'amour, tout le succès qu'ils ont eu, tous les hommages qui leur ont été rendus, je veux les immortaliser dans cette vidéo, parce que c'était exceptionnel, je suis jaloux, je suis triste de ne pas avoir été présent, j'aurais aimé contribuer moi aussi à ce que vous avez fait, parce que c'est historique, et je pense que personne n'a connu autant de ferveur dans aucun événement e-sport, j'en ai rarement vu, j'en ai vraiment rarement vu de ce niveau-là, c'est exceptionnel. Incroyable, mais bébéo, regardez, en bas de l'hôtel, dans les rues, 3h du matin, mais c'est totalement de taré. Donc ça, c'est en bas de l'hôtel de Vitality, sous leurs fenêtres, avec Mizuta, Ziwu, qui derrière son conquis est pris d'amour pour ce groupe de passionnés, et ils sont descendus, ils ont chillé avec eux, ils sont allés dans des bars, boire des bières, boire des coups ensemble, c'est exceptionnel, je ne sais pas si vous réalisez que je pense qu'en termes d'ambiance, c'est le meilleur major de tous les temps. Il y a des gens qui vont dire qu'il y avait une ambiance folle peut-être à Boston 2018, la finale phase contre Cloud9, mais c'est à Boston, c'est aux Etats-Unis, il y a Cloud9 qui joue, c'est une équipe américaine, le public américain, c'est des chauvins, ils cheer, ils encouragent que leur public, que leurs équipes, que leurs étendards. Là, on a un groupe de supporters qui est dévasté par l'élimination de Vitality, qui est passionné de Counter-Strike et qui transmet cet amour, cette passion du jeu, qui montre du soutien à toutes les équipes. Je les ai vus soutenir Navi, je les ai vus soutenir FaZe, je les ai vus soutenir Spirit, ils sont allés voir Kenyès, ils sont allés voir Mizuta, d'autres joueurs, Jax également avec G2 et c'était fou, c'était fou, 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 j'ai eu plein d'images sur les réseaux sociaux, j'avais pas mal de potes qui étaient dans les groupes, j'ai pas mal de potes de la scène et tout qui ont mis des vidéos à chaque fois et tout, j'ai été conquis par votre passion les gars, donc je vous rends tout moi tout l'amour que vous m'avez donné pendant cette semaine parce que c'était fou et tenez, c'est pas fini, c'est pas fini. ça c'est une vidéo de Karigan les gars, ça c'est une vidéo de Karigan les gars, ça crie FaZe Clan, c'est en bas de l'hôtel de Karigan, à la veille de la finale, il y a des sombres abrutis bien évidemment parce que quand il y a du positif il y a forcément du négatif, il y a des sombres abrutis parce que moi je suis de cet avis, je mâcherai pas mes mots, il y a des sombres abrutis qui ont crié à l'émeute, qui ont crié aux troubles de l'ordre public et à un peu d'incivilité entre guillemets et qu'ils ont pas laissé dormir les gens et ce genre de choses, c'est très festif, moi je suis marseillais, donc il y a eu la coupe du monde, l'Euro, je crois que c'était l'Euro, il y a eu les coupes du monde de rugby aussi ces quelques dernières années à Marseille et il y avait des supporters, des ultra-anglais, des écossais, des irlandais, des bons buveurs de bière, des belles baraques et tout, qui foutaient le bordel sur le vieux port, qui cassaient carrément des chaises, deux bars et tout, je sais pas s'il y a des gens qui s'en souviennent, ça c'est ignoble, là on en est pas là, là on a des petits frérots qui viennent, qui soutiennent, qui crient un peu, qui font un peu de tapage nocturne, c'est bienveillant, si la police était intervenue, ils se seraient dit les gars allez rentrer à la maison, ils seraient rentrés, il n'y a aucun débordement, il n'y a rien eu de tout ça, on a juste des fans passionnés qui sont transcendés, qui sont totalement euphoriques, qui sont transcendés par l'événement, par le tournoi, par la passion, totalement décomplexés, totalement décomplexés, parce que je pense que c'est aussi un aspect humain que les gens vont avoir du complexe d'encourager, en France on n'est pas du tout comme ça, ça c'est des français, il y a des belges aussi, merci à toute la communauté belge de nous avoir accueillis dans votre beau pays, de nous avoir permis d'être aussi bien, comment dire, décomplexés, épanouis, parce que c'était une communion de ouf, moi j'ai beaucoup de gens de la Belgique qui me suivent, des néerlandophones, des francophones, j'ai reçu pas mal de vidéos, pas mal de photos, vous avez fait partie aussi de tout ça, c'est magnifique, et donc je fais le parallèle, c'est que des gens passionnés, amoureux, qui étaient calvanisés, euphoriques, qui ont transmis que de l'amour de la meilleure manière possible, avec des chants, avec du bruit, tout le monde boit son alcool ensemble, moi je ne bois pas d'alcool par exemple, mais je comprends que ces gens là puissent prendre du plaisir de cette manière en essayant de transmettre juste un moment de partage, un moment humain et tout, moi j'ai kiffé de fou tout ce que j'ai vu, toutes les images, tout le monde, donc j'ai vu 2-3 trous du cul sur Twitter, notamment Thorin et d'autres gens, et Thorin vous savez le respect que j'ai pour lui, c'est quand même quelqu'un qui a son expérience, son expertise et ce genre de choses, mais il y a vraiment pas mal de débordements sur Twitter que j'ai vu, qui m'ont déplu, qui ont essayé de leur cracher dessus, et ça je ne suis absolument pas d'accord, je vais vous montrer ces visages de ces groupes de supporters, voici les Golden Hornets les amis, c'est une association qui a été créée, voilà, c'est un groupe de supporters, c'est des ultras, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été créée, mais je vais vous lire tout simplement un message que j'ai eu avec le président, avec le président Nico, donc il s'appelle Nico, Nicolas je suppose, l'organisation s'est faite donc de leur propre initiative, donc il y a Skyarin, il y a Marvel, qui est le trésorier, il y a Tango, et il y a donc Superroux, qui est Nico, avec qui moi j'ai parlé, cet événement a coûté 30 000 euros à mettre en place, donc c'est 300 euros par personne, donc il y a 100 personnes qui sont parties donc en bus, etc., les hôtels, les frais, ce genre de choses, donc ils ont dû faire des demandes à la banque pour mettre en place d'abord tout ça, donc c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est des risques également, il faut souligner ça, c'est vraiment mené par la passion, par une envie je pense incroyable. Elzoro, merci pour ton sub. Je lui ai demandé si la défaite de Vitality les avait impactés et tout, il me dit, oui la défaite de Vitality nous a fait mal, mais il n'y avait aucun remboursement, etc., s'il y avait des gens qui se désistaient, des mecs parce que d'un coup Vitality n'était pas en play-off, etc., donc tout le monde s'est bien engagé et est bien venu dans le groupe de supporters notamment avec les SV, les Golden Hornet et d'autres gens je suppose et donc voilà, ils ont relevé le défi et ce genre de choses et ils se sont rendu compte qu'après par exemple le premier jour il y avait énormément d'engouement sur les réseaux sociaux, qu'ils étaient énormément encouragés, qu'ils étaient félicités, ça leur a donné un boost d'énergie parce que je vous rappelle que ça a duré 4 jours non-stop et qu'ils ont crié toute l'énergie qu'ils avaient en eux, toute la passion qui pouvait être dans leurs veines, elle a été transpirée de bout en bout sur tous les matchs, voilà, de tous les matchs du Champion State, c'était absolument fou et il a un message de fin à vous adresser, à nous adresser, à nous tous, il dit qu'il remercie absolument tout le monde, les membres de l'association bien entendu, la soixantaine, centaine de personnes qui se sont déplacées avec des fans de Vitality avec des SV, donc SV je crois c'est supporter Vitality qui se sont déplacés aussi avec eux parce que voilà, ils leur ont attribué de la confiance qu'il fallait payer, machin, ceci, cela, monter avec eux et tout, c'est quand même un gros projet les gars, c'est pas à mettre comme ça du jour au lendemain sur les rails, ça se monte pas comme ça aussi facilement et donc il dit merci à toute la communauté CS de manière générale, je te remercie mon ami Yonaguni pour le sub, voilà donc ils ont tout donné, ils sont absolument épuisés, ils sont très fiers et dans le coin de leur tête, ils avaient quand même espoir que tout ça aurait pu créer un tel engouement qu'un major en France voit potentiellement le jour et je suis absolument conquis par ce message, je suis amoureux de ces gens-là, vraiment j'adore, merci beaucoup, j'ai vécu un putain de major, c'était une ambiance folle, je maintiens le fait que c'est le meilleur major de tous les temps en termes d'ambiance, vous avez rendu fière toute la France, toute la francophonie, toute la francophonie, je m'adresse aux Québécois, je suis sûr que là c'est tard, là c'est 21h maintenant quasiment, je pense qu'il y a des Québécois sur le stream, est-ce que vous avez suivi le major, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette ambiance des Français, des Belges, peut-être des Suisses aussi qui se sont déplacés, en tout cas des francophones, parce qu'il y a également des néerlandophones qui y sont allés, donc j'aimerais savoir s'il y a des Québécois et si vous en avez été contents, si vous par exemple vous faites une comparaison avec le major qu'il y a eu aux Etats-Unis et que peut-être qu'il y avait une ambiance de ouf parce que les Américains ils étaient là, ils étaient en train de tirer à fond pour les Américains et tout, ou est-ce que là par exemple vous trouvez que c'était absolument exceptionnel ? Moi je pense que c'est vraiment le meilleur major de tous les temps en termes d'ambiance, je le répète, et l'affiche de la finale était folle, c'était bien, c'était bien de ouf. Donc merci à eux, merci à Superroux et tous les autres dont j'ai oublié les pseudos et je m'en excuse mais je vous ai cité, donc ça va aller. Il y avait les cafardignos au major les amis, attention, attention, il y avait du cafardigno, j'ai reçu plein de messages, regardez-moi cet amour, mes frères, voilà, on est là, on est au major, j'ai vu des FC cafardignos, j'ai vu des collets cafardignos dans le major avec le groupe des supporters de Vitality, bien entendu, on en a vu à droite, on en a vu à gauche, on a vu des fanarts, merci beaucoup, Malek envoie un code, je t'ai envoyé un code mon frérot, Fayak, j'ai envoyé des codes skin baron aux gens qui me faisaient un peu des petits sourires comme ça, voilà, merci beaucoup à mes fidèles, merci beaucoup à des gens qui m'ont envoyé plein de trucs comme ça, vous êtes des monstres, merci beaucoup, ça me rend fier, sachez-le, et je suis très content, je suis vraiment, vraiment, vraiment très content, c'était absolument exceptionnel, j'ai vécu un putain de major, on peut remercier aussi Kenny S, au major qui était présent, et on m'a sollicité pendant le major pour me dire, ouais Malek, est-ce que tu peux demander à Kenny de prendre une photo, je suis derrière le carré VIP, etc, j'ai envoyé un petit message à Kenny S, Kenny S me dit j'arrive, voilà, Kenny S dit j'arrive, et derrière Kenny S, eh ben, il prend des petites photos avec les gars, donc merci beaucoup à Kenny, merci beaucoup aux personnes qui étaient présentes, j'espère que vous avez passé un putain de moment, j'espère que vous avez pu rencontrer les gens que vous appréciez, que vous admirez, avec qui peut-être vous avez justement juste du respect, que vous voulez immortaliser des moments et ce genre de choses, c'est qu'en France c'est compliqué, les gens ils sont toujours pleins d'eux, ouais, c'est des suceurs, pas des suceurs, moi je vois pas ça comme ça, c'est décomplexé, il faut un effet de groupe comme ça pour décomplexer les gens, pour vivre sa passion comme ça et avoir un bon moment, créer des bons souvenirs et tout, vous avez créé l'histoire, je vous le dis, c'est absolument exceptionnel, je vous le dis, c'est absolument exceptionnel.